Le prophète a dit comme dit le vrai, que lorsque l'un d'entre vous dort, Shaitan il vient derrière sa nuque et il lui fait trois nœuds, il lui fait trois nœuds, et à chaque nœud, Shaitan il lui dit que ta nuit soit longue, dors bien, et il lui fait le deuxième nœud, la même chose, troisième nœud, la même chose, Shaitan il part. Ensuite, quand tu te réveilles, le prophète a dit, quand tu fais du dhikr, tu évoques Allah, peu importe, Bismillah, ou tu dis Alhamdulillah, ou tu fais l'invocation, l'invocation qui est dans la citadelle du musulman, commence par le dhikr, il y a le premier nœud qui part, il dit a dit, le premier nœud part, déjà tu commences à être plus fort, ici plus fort pour lutter contre Shaitan et cette pression venant du diable pour te laisser clouer dans le lit, il dit tu fais le wodo, il y a un deuxième nœud qui part, et il dit tu te lèves et tu fais ça là, il y a un troisième nœud qui part, ce n'est pas fini. Combien de nœuds on doit avoir dans la nuque ou derrière la nuque pour certains qui n'ont pas encore dénoué peut-être une fois un nœud ? Eh bien ici, le prophète il dit quoi ? Ensuite, quand les trois nœuds, peut-être certains ils ont 500 nœuds, quand les trois nœuds se sont tirés, eh bien la personne se sent comment ? De bonne humeur et se sent ici motivé, traduction du sens, c'est-à-dire loin de la paresse. Il dit sinon, la personne se lève, certains disent du mauvais pied, on balaye ça, de mauvaise humeur, et en plus de cela, il est paresseux toute la journée. Ça c'est la réponse à ceux qui disent, je ne sais pas ce que j'ai là, toute la journée, rien, dès qu'il parle, je suis KO mon frère, je suis fatigué, j'ai mal, j'ai toute la journée. Alhamdoulilah, il est où, Allahu a'lam ? Toute la journée, il se plaint, il se sent faible, lourd. Tu lui dis, salat ou le fajr, il y a achi, t'as fait salat ou le fajr ? Ah non, il est là, va tirer les nœuds. Donc ici, ça c'est une réponse à ceux qui n'ont pas compris que si tu veux être ici efficace tout au long de ta journée, loin de la paresse et de bonne humeur, fais salat ou le fajr, ya Abdullah.